bonjour je ne sais pas improviser donc je vais lire comme on lit un commentaire sauf que ce soir il n'y aura pas d'image en dehors de celle que vous voudrez bien vous mettre en tête ça va comme son c'est désagréable nous sommes ici dans un pays de sangliers et de chasseurs de sangliers chacun le sait le sanglier est un animal sauvage qui compte pour se défendre plus sur sa force que sur sa ruse il va devant je ne vais pas vous raconter d'histoire je n'ai jamais tiré un sanglier j'ai participé à des chasses aux sangliers plusieurs fois mais je n'ai jamais eu l'occasion de tirer peu importe un sanglier qui s'approche de la lisière fait un bruit terrifiant un vacarme c'est la tempête réhaussée par la voix des chiens il est inutile d'être un bon chasseur pour connaître le plaisir de la chasse de même pour la pêche il y a une quinzaine de jours quand j'ai écrit quelques paragraphes à l'intention d'aujourd'hui je n'avais pas lu le texte de bergouniou sur la pêche accompagné et d'encre de pierre aléchinski texte et ancre sont beau publié dans les deux premiers numéros de corbière matin le texte de bergouniou est beau les ancres d'aléchinski sont belles ce qui me rend la tâche difficile c'est que bergouniou et ça se voit dans son texte un très bon pêcheur moi non mais la réalité est si généreuse si charitable dans certains domaines que tout pêcheur moyen même médiocre tout chasseur moyen même médiocre peut être content je fais halte un instant pour ouvrir une parenthèse il y a un moment une séquence dans le texte de bergouniou qui m'a paru très fraternel cette fraternité étant un fait de lecture je vous en fais part bergouniou disons plutôt le narrateur le narrateur donc a vu des vandoises dans la rivière à fleur d'eau les vandoises comme les chevennes sont tellement sûrs de ne pas succomber à la tentation qu'elle ne se méfie pas le père du narrateur est un bon pêcheur de bergouniou par conséquent le père du narrateur est un bon pêcheur mais il est avant tout et après tout mélancolique le narrateur réussi à entraîner son père à la pêche ils sont en barque et les vandoises sont autour d'eux toujours à fleur d'eau le narrateur bergouniou lance sa mouche et aussitôt la vandoise une vandoise la gomme le narrateur bergouniou rit de joie son père a certainement vu la prise instantanée mais quand le narrateur bergouniou se tourne vers le père pour partager le plaisir le père regarde ailleurs c'est un court circuit un court circuit qui m'a rappelé un autre court circuit père fils mon père né en 1886 avait été trente ans plus tard blessé du côté de verdun il m'avait parlé quoi que rarement des tranchées de l'épouvantable de l'horrible un jour je devais avoir une quarantaine d'années je trouve chez un brocanteur des plaques stéréoscopiques des photos en relief des vérascopes richard de la guerre 14-18 je les regarde je vois l'horreur en noir et blanc une boue faite d'éclats d'obus et de blessures je les montre à mon père un peu trop fièrement peut-être mon père ne dit rien puis il finit par me dire ça n'était pas comme ça et comme le père de bergouniou il a regardé ailleurs comme vous le voyez cette parenthèse ne s'est pas ouverte sur une histoire de pêche elle s'est ouverte sur une histoire père fils la pêche la chasse sont des lieux dit où les pères et les fils parlent mais parfois se taisent revenons à aujourd'hui tout chasseur tout pêcheur arrivant sur les lieux se dit est certain qu'il y a là devant ou derrière lui des bêtes l'ami qui jaugeant votre rivière vous dit tu crois qu'il ya des poissons là dedans ne sera jamais un pêcheur même s'il prend un poisson il n'est pas convaincu il est certain d'avoir pris le dernier rien n'est plus irritant pour un pêcheur que ce type de propos ce n'est pas que le pêcheur pense qu'il y a dans cette rivière une quantité inépuisable de poissons non il pense seulement il est sûr qu'il y a au moins une truite qu'il lui faut seulement deviner définir le bon endroit cette rivée creuse cette souche cette pierre cette branche détermine un courant sans ce courant en aval sous ce courant en aval de ce courant il y a une truite c'est une hypothèse facile à croire une femme quoi qu'est ce que j'ai écrit une feuille ou une brindille qui descend la rivière nous montre par où elle passe nous devons limiter ce qui n'est pas simple le pêcheur a un fil à la patte il faut que ce fil sans lequel il ne serait pas pêcheur ne le gêne pas l'endroit étant choisi il faut trouver en amont une place pour sa canne une place qui permettra à la pas d'être aussi naturel que la brindille ou la feuille ce qui frappe parfois à tort le pêcheur ou le chasseur c'est la présence des bêtes la présence d'autrui la présence d'autrui d'abord il y a des oiseaux qui témoignent des pigeons qui s'envolent tout bouge ou va bouger qu'il y ait du vent ou non qu'on s'apprête à battre un champ de betterave ou une rivière d'aval en amont on essaie de deviner de voir pour ça on écoute le silence n'a pas de fin sauf s'il se passe quelque chose à condition d'être immobile et caché les rides de votre présence s'effacent les choses sont comme avant comme avant vous je crois que c'est le plus grand plaisir d'être comme absent comme disait lucrèce ici même avant hier notre absence est choyé mon père ne chassait pas il aimait la pêche je n'avais que rarement avec lui des longues conversations sauf à la pêche et au billard des conversations sans bruit qui font que aujourd'hui plus de soixante ans après j'ai toujours du mal à distinguer le plaisir du billard du plaisir de la pêche ou de la chasse mon père me disait on va faire 50 points c'était le même plaisir que d'aller à la pêche les boules étaient là la rouge qu'on ne doit pas frapper les deux blanches faire un point ou avec une chance une série c'est réussi un bon joueur de billard ce qui n'est pas mon cas réussi à regrouper les boules ce que font les chasseurs en plaine et qu'on appelle faire un chaudron le billard à des bandes la rivière à des rives le bois à des lisières c'est toute la différence qui n'en est pas vraiment une ce qui manque aux boules c'est la vie le joueur y supplé il les anime mais il les anime selon son vouloir tandis que le pêcheur le chasseur fait tout pour être surpris son grand espoir c'est d'être surpris par la présence là d'une truite ou d'un père drôle bizarrement l'argot sentimental emprunte davantage d'expression à la pêche qu'à la chasse avoir une touche exprime de la part d'un pêcheur un bonheur très distingué mais devient hors de la pêche un tantinet vulgaire c'est que avoir une touche pour un pêcheur est extrêmement sensuel cela se sent dans la main dans le bras dans l'épaule dans le corps tout entier même s'il s'agit d'une ablette seulement certes je sais qu'on dit parfois lever une fille comme on dit lever un lièvre on dit aussi parfois soulever un lièvre ce qu'un chasseur ne fait jamais sauf pour le faire pisser soulever un lièvre c'est je crois jeter un pavé dans la mare je n'ai jamais vu personne au sens propre jeter un pavé dans une mare je regrette d'ailleurs j'ai dit un mot des pigeons j'y reviens les pigeons sont très attentifs s'ils voient un homme ou une femme ils croient voir un fusil ils se déroutent seuls les pigeons voyageurs se sentent invulnérables la vue d'un fusil n'est rien personne ne tire sur un pigeon voyageur c'est ce qu'ils se disent parfois à tort c'est curieux comme les gens qui portent un message se croit intouchable il y a parfois des chasses qui ressemblent à la première page d'un dictionnaire ancien à la lettre L on voyait un lièvre courir après une locomotive traînant un lit sur laquelle sur lequel un lézard reposait etc il y a des chasses qui ressemblent à cela un étang des brochets en surface des canards cachés magnifique il arrive que la chasse ou la pêche révèle comme au théâtre un personnage comique de point l'invité à la chasse l'invité arrive avec son chien c'est frappant de voir à quel point le chien ressemble à celui qu'il appelle son maître à mettre élégant chien élégant j'en ai vu des chiens qui arrêtaient la patte droite levée un papillon ou même un vélo j'ai vu des invités nous en avons tous vu qui arrivent en disant mon chien m'obéit et voici le chien obéissant une fois délaissé qui part devant fait lever les perdreaux pour personne et revient content un quart d'heure après se faire féliciter pauvre bête pauvre homme l'invité le plus extravagant que j'ai rencontré était une dame surdelle ventre au bois elle tire son voisin tombe blessé à la cuisse au second coup son voisin le plus éloigné tombe blessé aux genoux première réaction de l'invité elle a rechargé son fusil il est clair qu'en racontant cette histoire je ne cherche pas à me faire inviter mais on s'invite quelquefois sans le vouloir un de mes amis ce n'est pas moi est allé en irlande faire une cure de pêche les irlandais sont gens accueillants une rivière magnifique traversait le village l'un des plus vieux habitants de cette rivière était un saumon surnommé pierre piteur plutôt mon ami je dis à Maurice qui est là c'est titus carmel mon ami accompagné d'un guidi d'un guide de pêche pêche au verre j'abrège avec ce verre sans conviction il croit prendre un saumon or ce saumon était piteur l'imprenable tout le village lui a fait la gueule il est parti dès le matin cette anecdote pose un problème il y a des bêtes qui appartiennent au territoire d'autres qui passent seulement peter était un résident les lièvres sont eux aussi des résidents quand un lièvre se lève tard je veux dire trop tard pour être tiré à l'intérieur du territoire personne ne crie il ne faut pas prévenir le voisin qu'un lièvre de chez nous va chez lui les perdreaux sont moins liés au territoire semble-t-il on exagère beaucoup l'exagération dont se rendrait coupable les chasseurs ou les pêcheurs en racontant leurs exploits c'est une évidence de point un poisson dans l'eau est toujours plus gros qu'à l'air nu tout pêcheur parle toujours du poisson qu'il a vu dans l'eau c'est dans l'eau qu'un poisson à sa vraie taille quand il est visible mais encore dans l'eau tout pêcheur déteste être interrompu lorsqu'il raconte une histoire de pêche c'est que tout pêcheur a la hantise qu'on lui coupe le fil a la hantise d'être cassé pour les chasseurs c'est pareil les plombs forment fil raté c'est être cassé enfin presque j'ai fait mon possible pour me faire croire que j'allais continuement vous parler de chasse ou de pêche or je sais bien puisque c'est écrit que dès maintenant je vais bifurquer et que par des exemples un peu baroques je vais tâcher de dire pourquoi la lecture pourquoi le plaisir de la lecture est parent du plaisir du chasseur et du pêcheur une bibliothèque même petite est assez comparable à une forêt ou à une suite de plaine le rapport que nous avons avec les livres est ou peut-être un rapport de chasseur certes on peut lire un livre du commencement à la fin et s'arrêter là c'est à dire en prendre un autre ou bien on peut après avoir lu un livre le reprendre l'ouvrir au hasard et tomber sur une phrase déjà lue mais non remarquée qui vous alerte cela m'est arrivé plusieurs fois cette année mais je voudrais vous parler seulement de l'une de ces fois parce qu'elle m'a ramené du côté de la grâce quand on commence à raconter quelque chose qui voudrait ressembler à une histoire on s'aperçoit qu'il est nécessaire de citer les circonstances dans lesquelles on se trouvait bref je venais de prendre en main sans intention pour le plaisir l'un des volumes de la correspondance de Proust je tombe sur une lettre de Proust à Gide je bois une gorgée Proust pose à Gide une question que je ne comprends pas il lui demande s'il sait le prénom de ce chaude c-h-a-u-l-n-e-s qui a présenté Montesquieu à Malarmé je comprends bien en lisant cette phrase que Chône est un nom propre mais en lisant cette phrase ce qui m'intéresse surtout c'est que quelqu'un ait présenté Montesquieu à Malarmé pour être sincère et niais cela me paraît une idée bizarre Proust y est pour quelque chose vu de Proust le marquis de Montesquieu est plutôt caricatural un aristocrate manieré donc j'ai ces deux noms en face de moi Malarmé, Montesquieu et en arrière-plan ce Chône C-H-U-L-N-E ou S-H-U-P-U-D qui a présenté l'un à l'autre alors je vais regarder la correspondance de Malarmé je veux savoir s'il y a et s'il y en a de quelle nature elles sont des lettres de Malarmé à Montesquieu et là je découvre une histoire que j'avais oublié ou que je n'avais jamais su. Je savais bien que Mallarmé avait perdu un enfant tout jeune, Anatole. J'avais même lu, mais sûrement mal, Le tombeau d'Anatole, de Mallarmé, publié il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Et là, dans les lettres de Mallarmé, et grâce aux notes qui l'accompagnent, je découvre l'amitié que Mallarmé ressent pour Montesquieu. Car Montesquieu, pour distraire Anatole, l'enfant malade qui va mourir, lui fait des cadeaux somptueux, des jouets fabriqués par des orfèvres. L'enfant Anatole meurt. Cette mort altère Mallarmé. Montesquieu conserve avec et pour Mallarmé cette amitié du temps où Anatole était vivant. Montesquieu ne montrait sa demeure à personne, presque. Il invite Mallarmé chez lui un jour. Mallarmé est tellement surpris par le raffinement très exagéré de la dite demeure qu'il l'a décrit à son ami Huismans. Et Huismans, fidèlement, dans Harbour, répète ce que Mallarmé lui a dit. Si bien que Montesquieu, lisant Harbour, découvre la description de sa demeure. Seul Mallarmé peut avoir joué le rôle de rapporteur. Montesquieu est fâché. Sans cet incident, Montesquieu aurait certainement conduit Proust chez Mallarmé. Il ne l'a pas fait, ce qui est dommage. Après avoir, entre guillemets, appris cette histoire et par amitié pour cette amitié, Mallarmé-Montesquieu, je me suis dit, il a bien fait ce show, C-H-A-U-L-N-E-S, de présenter l'un à l'autre. Mais qui était-ce ? Qui était-il ? Et comment ce show n'a-t-il eu l'occasion de faire se rencontrer Mallarmé et Montesquieu ? Et bien, comme on le sait par ici, ce show, C-H-A-U-L-N-E-S, est le duc de Chône, frère cadet du duc de Luynes. Fort riche, il n'a pas vécu longtemps, mais il s'est donné le temps d'être un bon mécène. Dans son hôtel particulier, comme dans son château de Sablé, il y avait un laboratoire construit et conçu pour les expériences sur les couleurs et les sons que Charles Croce, né à Fabresan, avait besoin de faire. C'est comme cela que cette question de Proust-Agide, quel est le prénom de ce show n'a, m'a amené tout droit, si je puis dire, près de la grâce à Fabresan. À propos de ce circuit de Proust-Agide, Chône, Fabresan, la grâce, je voudrais dire un mot. Je vous ai avoué mon ignorance, je ne savais pas qui était, à qui avait été le duc de Chône. En l'apprenant de cette façon, j'ai fait acte d'autodidacte. Ce mot autodidacte est toujours prononcé avec l'accent de la malveillance. Je proteste. Si je ne savais que ce qui m'avait été enseigné, je ne serais pas content. Si je ne savais que ce que j'ai appris volontairement, je ne serais pas fier. Je ne sais pas grand-chose, mais ce que je sais, je le dois au hasard et à la curiosité. C'est exactement ce qui se passe à la chasse et à la pêche. Puisque ce banquet est sous le signe du plaisir, je dois dire un mot de Mme Bovary elle-même. On dit très souvent de Mme Bovary qu'elle trompe son mari parce qu'elle s'ennuie. C'est un peu court. Certes, l'ennui est une maladie comme une autre, puisqu'on peut en souffrir. Mais me semble-t-il, c'est d'une autre maladie que Mme Bovary est atteinte. Elle est atteinte d'un mal inguérissable qui pourrait s'appeler la volonté de plaisir. On ne peut pas vouloir le plaisir. Voici la fin d'une phrase de Flaubert à propos d'Emma. Et les meilleurs baisers ne vous laissaient sur la lèvre qu'une irréalisable envie d'une volupté plus haute. Entendons, la volupté est accessible, mais l'envie d'une volupté plus haute est pénible. Rappelons-nous une phrase de Flaubert dans une lettre à Louis Scolet. Il lui écrit, je cite de mémoire, « Je ne suis pas né pour jouir. » Cela ne veut pas dire « Je ne sais pas ce que c'est que jouir. » Simplement, ce n'est pas sa vocation. Alors qu'Emma croit que jouir est sa vocation, qu'elle peut vouloir jouir comme on peut réaliser une vocation ou à la rigueur un film. Certes, ici et là, dans les premières lettres d'amour de Flaubert à Louis Scolet, Louis Scolet, le plaisir est là, vif. Mais très vite, très tôt, le plaisir est gâté par la demande incessante de Louis Scolet. Elle veut le voir. Elle veut qu'il vienne et qu'il reste. « Rester » n'est pas du tout important pour Flaubert, pas du tout. Rappelez-vous la phrase sur les mouches qui montaient le long des verres qui avaient servi et bourdonnaient en se noyant au fond dans le cidre. « Rester » Cette demande tout à fait normale de la part de Louis, cette demande de le voir, lui sera insupportable, contraire à sa double vocation, écrire et ne pas laisser sa mère toute seule. C'est pourtant, après avoir laissé sa mère toute seule, qu'en Égypte, Flaubert, d'après sa correspondance, connaîtra, et son texte « Voyage en Égypte », connaîtra la plus grande volupté avec une danseuse, Kouchoukanem, une danseuse exilée, le sultan d'alors, 1850, préférant les danseurs. Dans ses lettres à son ami Louis Bouillet et dans son « Voyage en Égypte », édité par Pierre-Marc de Béasi, pour la première fois d'une manière entière, intégrale, Flaubert décrit de la même façon ce paysage qu'ont été pour lui le ventre et les fesses de Kouchoukanem. J'ai employé le mot « paysage » à dessin. Voyager n'est pas pour Flaubert se dépayser, mais plutôt se payser. C'est avec plaisir qu'il note le bruit que fait le collier d'une des suivantes de Kouchoukanem. Ce collier, note-t-il, fait un bruit de charrettes. Ces charrettes sont normandes d'intonation. Dans les écrits du jeunesse du Normand Flaubert, le bruit des charrettes, le bruit propre aux charrettes, est souvent cité. C'est un bruit décisif. Quand on l'entend, on fait quelque chose. C'est un bruit de charrettes, pleines de longs rubans de fer, qui réveille Emma à Rouen. Elle est à bout du Cléon et quelques fêtards. Elle entend passer la charrette. Elle s'esquive, s'en va, j'ouvre les guillemets. Elle aurait voulu, s'échappant comme un oiseau, aller se rajeunir quelque part bien loin, dans les espaces immaculés. Ainsi font les charrettes. Elles décident pour vous. On ne peut pas raisonnablement comparer Kouchoukanem et Mme Bovary, mais pour le lecteur baroque, rien n'est impossible. Il y a quelque chose à noter. Kouchoukanem se fait payer ses nuits. Mme Bovary fait le contraire. Elle couvre Léon de cadeaux, souvent embarrassants. Elle paie en un sens pour que le plaisir dure longtemps, toujours. C'est ainsi qu'elle se ruine. Nous retrouvons avec Kouchoukanem le plaisir de la lecture. Il la quitte au lever du jour. Et voici ce qu'il en écrit. Le matin, nous nous sommes dit adieu fort tranquillement. Nos deux matelots viennent pour porter nos affaires à la cange. Je passe. Les montagnes ne sont plus comme le matin, en sortant de chez Kouchouk, rose tendre. Un homme puisait à un chadou. Paragraphe. J'ai pensé beaucoup à ce matin, à la Saint-Michel, chez le marquis de Pomereux, au Héron, où je me suis promené tout seul dans le parc après le bal. C'était dans les vacances de ma quatrième à ma troisième. Kouchoukanem, comme une charrette, a été décisive. Elle a provoqué le rappel de cette matinée d'enfance. Flaubert, 15 ans, accompagne ses parents. Ils sont invités à une fête donnée dans son château du Héron par le marquis de Pomereux. Dîner, balle, nuit sans sommeil, augue, matin, promenade dans le parc, lac, signe. Cette fête, on la retrouve dans Bovary, on la retrouve plusieurs fois ailleurs. La première fois dans un récit intitulé « Cuit, cuit, voluéris ». Cette fête, Flaubert, à propos de Kouchoukanem, Flaubert en parle deux fois, dans son voyage et dans une lettre à Louis Bouillet. Cette fête, le dîner a eu lieu un mercredi, le bal dans la nuit du mercredi au jeudi. Et alors ? Eh bien, c'est là que se produit le grand plaisir du lecteur baroque, qui jusqu'alors justement se demandait pourquoi le mercredi et le jeudi dans Madame Bovary étaient les seuls jours vastes. C'est un mercredi qu'elle rencontre Rodolphe. C'est un jeudi qu'elle va régulièrement retrouver Léon à Rouen. Léon, mercredi et jeudi, sont des jours de bonheur. La lecture des manuscrits nous conforte. La phrase change, mais le mercredi ne bouge pas. À mon avis, Madame Bovary est morte un mardi. Flaubert, plusieurs fois, affirme que le mardi est un mauvais jour. Je vous rappelle par où nous sommes passés. Kouchoukanem, la matinée qui suit la nuit du plaisir, le rappel de la fête chez le marquis du Héron, le mercredi et le jeudi. Les livres qu'on a lus avec plaisir, on les estime toujours. La mémoire, pour être intéressante, doit accepter favoriser la confusion. Une mémoire riche est celle qui propose à son locataire trop de services, trop de rapprochements. Si notre mémoire n'est pas baroque, elle est ennuyeuse. Si bien que le plaisir de lire est multiplié par le plaisir d'avoir lu. Le plaisir de lire n'est pas lié au seul livre qu'on lit, il est lié à tous ceux que l'on a lus. Je vais prendre deux exemples en faveur de la lecture baroque. Le premier est dans Saint-Simon. Louis XIV va de Marly à Versailles. Bourgogne a partagé son carrosse. La jeune duchesse est enceinte. Arrivée à Versailles, à cause des chaos de la route, elle fait une fausse couche. Les courtisans s'exclament. Madame est blessée. Madame est blessée. Tout roi qu'il est, Louis XIV, pour une fois, n'est pas fier de lui. Il se cherche une contenance. Il la trouve. Il se tourne vers son bassin tout neuf et dit sur le ton d'un bonhomme agacé « Où sont mes carpes ? Où sont mes carpes ? » Bien. Deuxième exemple, extrait de Madame Bovary. Madame Bovary fait sa première promenade à cheval avec Rodolphe. Elle n'est pas encore sa maîtresse, mais ils sont déjà en forêt. Ils ont quitté leurs chevaux. Ils marchent, s'asseillent par eux. Rodolphe, le bel homme, lui raconte des sornettes, devient pressant. Madame Bovary se lève pour mieux résister et dit « Devinez ce qu'elle dit ? » Elle dit « Où sont les chevaux ? » « Où sont les chevaux ? » « Où sont mes carpes ? » Madame est blessée. Ces trois groupes de mots répétés sont associés dans une mémoire baroque. Des mots prononcés à 150 ans de distance, un peu plus même. Les uns par des vraies personnes, les autres par des personnages. La mémoire baroque s'en moque. La lecture baroque ne s'en plaint pas. Ce qui a été écrit, expression, mots, paragraphes. Ce qui a été lu, retenu ou bien oublié et ressurgissant, tous la vie. Mais comment vit cela ? À la manière des bêtes. L'un vit dans son terrier, l'autre à son gîte. La lecture est un art que tout le monde pratique ou peut pratiquer. L'art de lever les mots ou d'une manière plus générale, les significations. Et, mais, que se passe-t-il si notre mémoire refuse d'être baroque ? Eh bien, c'est simple. Une mémoire rebelle au baroque refuse l'idée des vases communiquants. Elle s'interdit de livrer une phrase de Saint-Simon quand son locataire parle de Flaubert. Une mémoire rebelle au baroque est une mémoire bien élevée. Elle se censure. Elle rougirait d'accoupler « Où sont mes carpes ? » et « Où sont les chevaux ? » Certes, pour passer avec succès un examen, un concours, il est préférable d'avoir une mémoire rebelle au baroque. Mais après, quand nous n'avons plus d'examens, plus de concours en vue, d'autant que les rapprochements, et sans la moindre valeur scientifique, que fait la mémoire baroque, peuvent générer quelques remarques. Et je ne vois pas pourquoi il serait malséant de faire des remarques entre guillemets. Par exemple, Louis XIV dit « Où sont mes carpes ? » Puisque tout lui appartient, il va sans le dire que les carpes sont à lui, toutes les carpes. Mais celles-ci, probablement, sont un peu plus ces carpes que les autres carpes. Il a dû dire « Mes carpes, » comme Bossuet disait « Mes frères, » c'était probablement des carpes à qui le roi parlait de temps en temps. Au contraire, j'allais dire au contraire, Emma Bovary demande « Où sont les chevaux ? » C'est que les chevaux, celui qu'elle monte et celui que Rodolphe monte, appartiennent tous les deux à Rodolphe. Les chevaux qu'elle appelle à son secours ne sont pas les siens. Elle n'en a pas pour l'instant. De nos carpes à les chevaux, nous avons suivi le chemin verbal qui va de la propriété à l'emprunt. La mémoire baroque m'oblige à vous lire en dehors trois lignes écrites au crayon par une ancienne concierge de point, ouvrez les guillemets, un objet a été trouvé à l'ascenseur, point, la personne lui appartenant est priée de se présenter à la loge. Il arrive à la mémoire baroque d'être devancée par la réalité. Enfin, je voudrais faire une remarque. La chasse intervient deux fois dans Madame Bovary. Voyons la première fois. Charles Bovary vient de perdre sa première femme et par ailleurs, il a bien soigné la jambe cassée du père O. Le père des mâles, le père de la future Madame Bovary. Le père O. vient le remercier et le payer. Il ajoute, le père O. Il ajoute, « Venez nous voir. Ma fille pense à vous de temps à autre, savez-vous bien. Et elle dit comme ça que vous l'oubliez, point. Voilà le printemps bientôt. Nous vous ferons tirer un lapin dans la garenne pour vous dissiper un peu. » L'invitation du père O. est une invitation à chasser le lapin dans la garenne. S'il n'y avait pas eu de lapin, il n'y aurait peut-être pas eu d'histoire. Malgré son envie d'aller voir Emma, Charles n'aurait peut-être pas osé aller jusqu'à la ferme Rau. Le lapin l'aida. Deuxième intervention de la chasse dans Madame Bovary. Charles, le docteur Bovary ayant le sommeil solide, Emma va passer la nuit chez Rodolphe. Un petit matin cracineux, une crachine, revenant de chez Rodolphe clandestinement, elle est brusquement épouvantée. Elle aperçoit le long canon d'une carabine qui semblait la tenir en joue. Il dépassait ce canon, et il dépassait obliquement le bord d'un petit tonneau à demi enfoui entre les herbes. Caché dans ce tonneau, c'est Binet, l'ancien percepteur, l'ancien carabinier, qui guette la passée des canards. Ce pauvre Binet est bien ennuyé car il est en contravention. On a le droit de chasser le canard si l'on est en bateau, mais en tonneau, non, on n'a pas le droit. Ils sont donc en tort tous les deux. Binet, parce qu'il est en contravention, Emma, parce qu'elle revient de chez Rodolphe. Et Binet, dans sa confusion, dit à Emma quelques mots bizarres. Il lui dit, « Vous auriez dû parler de loin. Quand on aperçoit un fusil, il faut toujours avertir. » Ce Binet, personnage secondaire, est très intéressant. Nous retrouvons avec lui le plaisir de la lecture baroque qui est une forme de chasse. Tenez. « Quelques heures après cette rencontre burlesque, Binet caché dans son tonneau, Emma se cachant pour rentrer à la maison, Emma rencontre Binet chez le pharmacien M. Hommet. Que demande Binet ? Il demande à M. Hommet une demi-once d'acide de sucre et une demi-once de térébenthine. » Sucre et térébenthine. Bien. Reportons-nous au voyage en Égypte déjà cité. Flaubert y écrit à propos de Kouchoukanem, la danseuse, « Sa gorge dure sentait frais. » Je cite. « Sa gorge dure sentait frais. Quelque chose comme une odeur de térébenthine sucrée. » Il y a donc, dans ce que demande Binet aux pharmaciens en présence d'Emma, quelque chose, sucre et térébenthine, qui évoque Kouchoukanem, c'est-à-dire une très haute volupté. Il y a une partie du texte du voyage en Égypte concernant la matinée qui suit immédiatement la nuit passée avec Kouchoukanem que je ne vous ai pas lue. La voici. « Juste après le matin, nous nous sommes dit adieu tranquillement. » Flaubert écrit. « Je vais chasser autour d'Esnay. » C'est à Esnay que vit Kouchoukanem. Le vent soufflait dans les branches minces des gazis, cela sifflait comme chez nous dans les joncs. Adjis Maël qui m'escortait se penche de temps en temps pour découvrir des tourterelles entre les branches. « Quand il m'en montrait, je n'en voyais guère. » Flaubert, à Esnay, est dans la même situation que Binet dans son tonneau. Il ne voit pas les oiseaux. Dans un des brouillons de Bovary, on peut lire un passage où Emma qui tambinait dans son tonneau fait s'envoler les canards les canards qu'a tambiné. Flaubert a biffé la phrase. Il n'a pas voulu qu'il y ait d'oiseaux. Fidèle peut-être à son souvenir de point je n'en voyais guère. Vous vous demandez peut-être comment un homme à peu près raisonnable peut avoir une lecture aussi bizarre. C'est que, voyez-vous, à la fin de Madame Bovary, il y a une scène étrange entre Binet et Emma. Qu'est-ce que ça veut dire, une scène étrange ? Par ces mots, je veux dire une scène cachée au lecteur. C'est la seule dans Madame Bovary. On pourrait dire, il y a la scène du fiac, mais la scène du fiac n'est pas cachée. Le lecteur devine ce qu'Emma et Léon font après avoir tiré les rideaux de leur fiacre. Je vous rappelle la fin de Bovary. Emma sait que si elle ne trouve pas trois mille francs, la maison de son mari sera saisie demain matin. Elle attend, sans grand espoir, des nouvelles de Léon, son second amant. Elle sait que son mari lui pardonnera, c'est justement de ce pardon qu'elle ne veut pas. Or, voici Charles qui rentre, elle s'échappe, qui va-t-elle voir ? Binet. Et Flaubert ne nous dit pas, nous cache ce qu'elle lui demande. Voici le texte. Binet, il était seul, c'est Binet. Il était seul dans sa mansarde, tourne toujours du bois, minu, il était seul dans sa mansarde en train d'imiter avec du bois une de ses ivoireries indescriptibles composées de croissants, de sphères creusées les unes dans les autres, le tout droit comme un obélisque et ne servant à rien. Et il entamait la dernière pièce, il touchait au but. Et à ce moment-là, Emma arrive. Et là, on ne sait pas ce qu'ils se disent. Et sans doute, écrit Flaubert, qu'elle, Emma, lui proposait une abomination non, il faut dire la phrase d'avant. Le percepteur, c'est Binet, avait l'air d'écouter ce que disait Emma tout en écarquillant les yeux comme s'il ne comprenait pas. Elle, Emma, continuait d'une manière tendre, suppliante, elle se rapprocha, son sein haletait, il ne parlait plus. Et sans doute qu'elle lui proposait une abomination car le percepteur, il était brave pourtant, il avait combattu à Baudzen et à Luzzen, fait la campagne de France et même avait été porté pour la croix. Tout à coup, comme à la vue d'un serpent, se recula, bien loin, en s'écriant, Madame, y pensez-vous ? Qu'est-ce qu'Emma a bien pu demander à Binet ? Et surtout, pourquoi Flaubert nous l'a-t-il caché ? Car, encore une fois, c'est la seule scène du roman qui soit muette et sans sous-titres, sauf les sous-titres absurdes des voisines. Peut-être Emma demande-t-elle à Binet de vendre pour elle ses ivoiries en bois. Peut-être lui demande-t-elle de la tuer puisqu'il a déjà mis en joue involontairement, peu vraisemblable. Il y a entre Binet et Emma une sorte d'intimité voulue par Flaubert et que ces deux personnages ignorent. Emma et Binet ont par certains côtés la même façon d'agir. Certes, agir n'est pas le mot. Binet passe son temps à tourner le bois pour faire des ivoiries inutiles. Emma, Flaubert, nous dit comment elle pense. Voici. C'est extrait d'un brouillon, ça. Alors, j'ouvre les guillemets, alors, comme deux cercles concentriques contractant à la fois leurs deux circonférences, sa pensée rentrait en elle, ses regards incertains se fixaient. La pensée des mâts est transposée en bois par le tour de Binet. D'autre part, le tour de Binet fait du bruit comme tous les tours. C'est le tour de Binet qu'Emma entend lorsqu'elle lit la lettre de rupture de Rodolphe. Elle est montée au grenier pour lire cette lettre en secret. C'est dans son grenier à lui que Binet tourne ses bois. Emma et Binet sont au même étage. cette intimité non ressentie par les personnages et l'intimité que Flaubert a avec eux. C'est même ce qui me touche le plus, cette intimité de Flaubert avec deux personnages qui, entre eux, n'ont aucune intimité. Et je me demande si Binet n'est pas Flaubert dans la scène cachée. Emma, c'est une hypothèse pré-pirandélienne, Emma vient peut-être lui demander d'arrêter cette histoire, cette fiction qui a fait souffrir. Ce à quoi Binet Flaubert répond madame, y pensez-vous ? Flaubert n'a pas oublié qu'obéissant à ses amis du camp ébouillé, il a déjà renoncé à publier la tentation de Saint-Antoine. Madame, y pensez-vous il ne va pas renoncer à terminer Bovary pour faire plaisir à une petite dame qui a besoin de 3 000 francs ? D'ailleurs, il est comme Rodolphe, il ne les a pas. S'il les avait Flaubert, il achèterait l'album d'autographe que Louis Scolet voudrait réellement lui vendre pour 3 000 francs, justement. Si j'ai peut-être un peu trop souvent comparé l'action de lire à l'action de chasser ou de pêcher, c'est que lire n'est pas toujours lire un livre. Si nous avons envie de savoir par sympathie, par curiosité, ce que lisait tel homme que nous admirons ou par qui a été lu telle œuvre que nous aimons, nous sommes obligés, ce qui est un plaisir, de courir après toutes sortes de phrases plus ou moins cachées dans des lettres, dans des journaux intimes, dans des carnets. La lecture, le lecteur est son propre chien. Il doit faire se lever des phrases. Dans les lettres que Van Gogh écrit à son frère, les phrases se lèvent toutes seules. Van Gogh, lecteur, a pour certains textes un sentiment très vif assez proche du sentiment très vif qu'il a eu dans sa jeunesse pour la Bible. Van Gogh est un lecteur. Quand il aime une phrase, il la copie pour la posséder comme il faut. C'est ce qu'il fait avec une phrase de Michelet. Dans cette phrase que je n'ai pas sur moi, Michelet parle d'une femme qu'il a vue à peine et qui ressemble, écrit-il, à cette femme dont Philippe de Champagne a fait le portrait. Michelet, à propos de ces deux femmes qui ont vécu à cent ans de distance, se demande ce qu'elles sont devenues, comment elles ont pu vivre. Bien. Van Gogh copie cette phrase de Michelet et l'adresse à son frère. Il achète une reproduction du portrait de femme de Philippe de Champagne. Il ne dit pas à son frère qu'il achète cette reproduction, simplement un peu plus tard, quand il énumère les reproductions qui couvrent les murs de sa chambre, il cite en trois le portrait d'une femme par Philippe de Champagne. Les mois passent et avec les mois lui passe l'envie de lire des livres et il ne lit que la Bible et encore, il ne lit plus. Il écrit à son frère « Mange du pain, mon vieux, mange seulement du pain ». Entre-temps, il a perdu la phrase de Michelet. Il demande à son frère de la lui envoyer. Son frère la lui envoie. À nouveau, il la perd. Elle est cette phrase dans une malle, c'est plus vrai. Il la réclame. Ça dure deux ans environ. Cette phrase de Michelet, jointe au portrait d'une femme par Philippe de Champagne, est devenue pour Van Gogh un objet. Il doit la savoir par cœur mais il a besoin de la lire physiquement. Quand les tambours de la renommée il y a six ans ont commémoré la mort de Van Gogh, nous sommes allés au musée du Louvre pour filmer le portrait d'une femme par Philippe de Champagne. Ce tableau n'est plus visible. Il a été désattribué. La direction du Louvre nous a autorisés à le filmer. Il est dans la réserve, derrière des grilles. Il nous a semblé à ce moment-là que cette désattribution, cet exil, correspondait mieux que les tambours à ce qu'avait été la vie de Van Gogh de son vivant. Deuxième exemple concernant Van Gogh, lecteur. Dans les trois dernières années de sa vie, le livre que Van Gogh cite le plus souvent est comme s'il y détenait la vérité, est Tartarin sur les Alpes d'Alphonse Daudet. Tartarin sur les Alpes est un livre drôle, je vous le rappelle en trois mots. Tartarin décide de planter le fagnon de son club Tarascon au sommet de la Jungfrau. Il y va. En bas, tout en bas, à terre, il rencontre un guide assez étrange. D'abord, ce guide de montagne est né à Tarascon, a vécu à Tarascon, Tartarin le connaît bien. Il est devenu guide de montagne, cet homme, et il met Tartarin dans la confidence. Il lui confie la vérité. Il lui dit que la Suisse n'existe pas, que c'est une sorte d'immense hôtel, que les crevasses sont toutes équipées de filets pour recevoir les malchanceux qui tombent. Tartarin le croit, évidemment. Aussi, lorsqu'il tombe, Tartarin rit aux éclats, il n'a pas peur. arrive le jour de la grande ascension. Le temps n'est pas beau. Le copain guide prend Tartarin à part, lui avoue qu'il lui a raconté des histoires, qu'il n'y a pas de filet au fond des crevasses. Terrible nouvelle. Tartarin palit, mais ne se dégonfle pas. Les voici partis. Tartarin est encordé à son ami le guide. À un certain moment, il franchisse une petite aiguille. Le guide est passé, Tartarin le suit, mais à cause de l'aiguille, il ne se voit pas. Alors, au même moment, chacun d'eux entend un bruit sec et déboule. Les deux, au même moment, sans se voir, ont coupé la corde qui les reliait. Bien. Un mois après le drame de décembre 88, un mois après le départ de Gauguin, un mois après s'être coupé l'oreille, Van Gogh écrit à son frère, « Gauguin » a-t-il jamais lu Tartarin sur les Alpes ? Et se souvient-il de l'illustre copain tarasconnais de Tartarin qui avait une telle imagination qu'il avait du coup imaginé toute une Suisse imaginaire ? Se souvient-il du nœud dans une corde retrouvée en haut des Alpes après la chute ? Et toi qui désires savoir comment étaient les choses, as-tu déjà lu le Tartarin tout entier ? Cela t'apprendrait passablement à reconnaître Gauguin. Il est très difficile, me semble-t-il, de bien comprendre cette phrase. Pour comprendre bien cette phrase, il faudrait chasser tous les sens qu'elle contient. Si j'ai pris cet exemple finalement obscur, c'est parce qu'il est évident pour Van Gogh que le livre de Daudet lui permet de lire clairement le drame qu'il a vécu. Van Gogh est probablement la seule personne qui ait lu Tartarin sur les Alpes avec frémissement. Quand Daudet a écrit ce livre, il était déjà très malade et il souffrait. Il a décrit cette souffrance dans la Doulou. Que ce livre drôle écrit par un souffrant ait été lu avec autant de plaisir par un autre souffrant donne une idée de ce que peut être la lecture. Le plaisir que Van Gogh a d'avoir lu et relu Tartarin sur les Alpes comme une parabole incite à retourner un verre de racine mais parmi ce plaisir quel chagrin me dévore peut retourner se dire mais parmi ce chagrin quel plaisir me dévore ce qui relate la dévoration par le plaisir d'une réalité que l'on vit grâce à un livre que l'on connaît par cœur. J'ai dit en commençant que les sangliers étaient des bêtes sauvages c'est vrai bien sûr c'est certainement vrai ici dans cette région mais ailleurs loin d'ici j'ai entendu des vieux chasseurs se plaindre les sangliers d'élevage se mélangeraient parfois avec les vrais dans certains pays ce ne serait plus comme avant entre guillemets un chasseur loin d'ici m'a dit il les sangliers il ne passe plus par les mêmes postes je souhaite que vos sangliers passent toujours par les mêmes postes qu'entend-on par sauvage naturel évidemment un sanglier sauvage naturel est un sanglier qui ne compte que sur lui pour trouver sa nourriture et ses partenaires de mémoire de sanglier un cochon domestique n'existe pas et en littérature un vrai livre n'est pas un livre d'élevage bien qu'il y ait d'excellents éleveurs ici ou là dans un livre naturel les mots passent par les mêmes postes le lecteur les y attend le lecteur est lui aussi un auteur naturel s'il veut bien chasser ou pêcher en lisant c'est à dire mettre toute son expérience de lecteur au service d'un livre qu'il ne connaît pas et qui peut-être existera s'il est bien lu un jour ou l'autre merci applaudissements je pense qu'il n'y a pas tout ça qui peut-être tu peux te et qui peut-être c'est c'est qu'il n'y a pas que tu que tu as que tu as